Générique ... Merci d'être avec nous sur Al 24 News au sommaire de l'actualité de ce mercredi 1er février. ... Le président algérien Abdelmajid Tebboune évoque avec son homologue russe Vladimir Poutine sa visite d'Etat au mois de mai en Russie et la tenue de la grande commission mixte algéro-russe. ... Le président palestinien reçoit le secrétaire d'Etat américain Ramallah Mahmoud Abbas dénonce l'opposition permanente à la volonté du peuple palestinien de défendre son existence et ses droits légitimes dans les forums et tribunaux internationaux. ... Etat d'urgence prolongé en Tunisie, sur tout le territoire du pays, jusqu'au 31 décembre 2023, selon un décret qui vient d'être publié dans le dernier numéro du journal officiel. ... Et puis sport, football, l'Algérie affronte le Sénégal en finale du championnat d'Afrique des Nations des joueurs locaux, samedi soir au stade Nelson Mandela Alger, après sa large victoire, 5 buts à 0 face au Niger. Bonjour à tous, Abdelmadid Teboun en Russie, au mois de mai prochain, pour une visite d'Etat, une visite convenue hier lors d'un entretien téléphonique qu'a eu le président algérien avec son homologue russe Vladimir Poutine et au cours duquel ils ont évoqué la réunion prévue de la grande commission mixte algéro-russe. Les deux présidents ont également abordé les relations unissant les deux pays, notamment les perspectives de coopération énergétique. Le président algérien Abdelmadid Teboun a par ailleurs reçu hier Cheikh Jessim Benhamad Al-Thani, représentant personnel de l'émir de l'État du Qatar, Cheikh Tamim Benhamad Al-Thani. L'audience s'est déroulée au siège de la présidence de la République. En parlant de diplomatie algérienne, le ministre algérien des Affaires étrangères, Amdala Mamra, a reçu hier à Alger le président du Parlement panafricain, Cheikh Fortune Chouroumbira, en sa qualité d'invité à la 17e conférence de l'Union des Parlements des Pays-Membres de l'Organisation de la coopération islamique. Les échanges ont porté sur les voies et moyens à même de permettre au Parlement panafricain de remplir sa mission et d'apporter sa contribution à l'action africaine commune. Nous tenons à remercier l'Algérie pour son soutien d'effectifs le continent africain historiquement à travers les différents mouvements de libération et pour soutenir aussi le rôle que joue l'Algérie en Afrique. Nous avons proposé un jumelage entre les commissions de l'Union africaine et l'Algérie pour un partenariat et un partage d'expériences dans les domaines de l'énergie et des mines. Et dans le même contexte, le chef de la diplomatie algérienne a reçu également hier la présidente du Parlement andin, Gloria Flores Schneider. Entretien a porté sur les relations historiques de solidarité et de coopération entre l'Afrique et l'Amérique latine et les perspectives prometteuses de leur renforcement, mais aussi sur un dénominateur commun, à savoir le soutien inconditionnel aux causes justes. Pour moi, c'est un honneur d'être en Algérie. L'Algérie a de tout temps soutenu les causes justes et les peuples pour leur droit à l'autodétermination. Nous voulons une coopération très solide avec l'Algérie pour atteindre une complémentarité entre l'Afrique et l'Amérique latine. On a discuté d'un programme commun et de ce que désirent les deux peuples. Nous voulons aussi soutenir tous les peuples du monde contre le changement climatique, la colonisation et pour une meilleure justice sociale. L'accélération de la reprise post-Covid-19 et la mise en œuvre intégrale du programme de développement durable à l'horizon 2030 à tous les niveaux des thèmes débattus hier à New York lors du forum des partenariats du Conseil économique et social. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies à New York, Nadia Larbaoui, et a prôné des partenariats qui servent les besoins des pays en développement pour qu'ils puissent s'intégrer dans les chaînes de valeur mondiale. Pour l'Algérie, la revitalisation de ce partenariat mondial doit être équilibrée et orientée au service des intérêts des pays en développement. Cette dernière ne peut être imaginée que dans le cadre d'une approche globale qui passe par la réforme de la gouvernance économique mondiale, l'Algérie est convaincue que l'aide au développement est devenue une priorité urgente pour garder espoir dans le suivi de la mise en œuvre des plans pour l'année 2030. Nous appelons également au respect des engagements stipulés dans les plans d'action d'Addis Abeba sur le financement du développement. Je vous en parlais en titre, c'est dans un contexte d'escalade permanente de la part de l'entité sioniste que le président palestinien Mahmoud Abbas a reçu, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken à Ramallah, et ce au troisième et dernier jour de sa tournée au Moyen-Orient. Lors de cette rencontre avec le chef de la diplomatie américaine, le président Abbas a notamment dénoncé l'opposition permanente à la volonté du peuple palestinien de défendre son existence et ses droits légitimes dans les forums et tribunaux internationaux. L'opposition permanente à la volonté du peuple palestinien de défendre leur existence et leurs droits légitimes dans les forums et tribunaux internationaux et de fournir une protection internationale. Est-ce une politique qui encourage l'occupant israélien à commettre davantage de crimes et à violer le droit international ? Notre peuple n'acceptera pas éternellement l'occupation et la sécurité régionale ne sera pas renforcée en violant le caractère sacré des lieux saints, en minimisant la dignité du peuple palestinien. Et l'horizon d'espoir se rétrécit pour les palestiniens, c'est le constat fait par le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken à Ramallah. Nous pensons qu'il est important de prendre des mesures de désescalade, de mettre fin à la violence, de réduire les tensions et d'essayer également de créer une base pour des actions plus positives à l'avenir. Nous cherchons des deux côtés à condamner sans équivoque tout acte de violence, quelle que soit la victime ou l'auteur. Ce que nous voyons actuellement du côté des palestiniens est un horizon d'espoir qui se rétrécit, pas un horizon qui s'élargit. Et ceci aussi, nous pensons, doit changer. Je vous en parlais également en titre état d'urgence prolongé en Tunisie et sur tout le territoire du pays, et ce jusqu'au 31 décembre 2023. C'est ce qu'a rapporté l'agence de presse officielle tunisienne citant un décret publié dans le jeu dernier numéro du journal officiel. Il est à noter que l'état d'urgence a été prolongé sans interruption sur tout le territoire tunisien depuis le 24 novembre 2015, suite à l'attentat terroriste visant un bus de la garde présidentielle au centre-ville de Tunis. 12 agents de la garde présidentielle avaient été tués dans cet attentat. Les grèves nationales au Maroc, c'est mercredi et jeudi. Les enseignants contractuels dénoncent notamment la trahison de la centrale syndicale et la condamnation de leurs collègues à des peines de prison pour leur participation à des manifestations réclamant une réforme de leur statut professionnel. Cela fait plus de 4 ans que les enseignants marocains se battent pour leurs droits et revendications justes et légitimes. Et pourtant, le maire Zen fait la sourde oreille et continue ses injustices en emprisonnant un grand nombre de professeurs des écoles ayant eu le malheur de faire grève ou de manifester pacifiquement. Le secteur de l'éducation au Maroc est arrivé au bout du chemin. La coordination nationale des enseignants contractuels a annoncé une énième grève nationale les 1er et 2 février et une autre les 20 et 21 du même mois, accompagnée de formes régionales de protestations et ce, en raison de l'élimination du modèle d'emploi permanent et son remplacement par des modèles d'embauche précaires. Cette manœuvre permettrait à l'État, selon cette catégorie d'enseignants, le passage à l'étape de transformation totale du service public en marchandises et la transformation des enfants du peuple en serviteurs. Par ailleurs, la coordination dénonce les jugements injustes à l'encontre des 40 enseignants condamnés à un mois de prison. Elle réaffirme également son attachement à l'abandon du système de contrat et à l'intégration de tous les professeurs dans la fonction publique, tout en dénonçant les retenues sur salaire dont ils font l'objet. Depuis 2016, le Maroc embauche des dizaines de milliers d'enseignants sur la base de contrats à durée déterminée. Ces enseignants contractuels ont lancé depuis quelques années un mouvement de grève accompagné de manifestations, parfois émaillées de violences. Le blocage persiste également en France où la mobilisation contre la réforme des retraites est maintenue au lendemain d'importantes manifestations. Le gouvernement compte sur ses positions et les huit principaux syndicats français ont appelé à de nouvelles journées de grève et de manifestations les 7 et 11 février. Et c'est le point avec Naila et Hamouda. Contre la réforme des retraites à Paris, Marseille, Lyon ou encore Nantes. Ils étaient un peu plus de 2,5 millions sur l'ensemble du territoire à battre le pavé, slogan et banderol en main selon les syndicats. 1,3 million selon le ministère de l'Intérieur français. Une manifestation qui a vite tourné aux affrontements et aux échauffourées. forces de l'ordre et manifestants se sont télescopés en fin de cette deuxième journée de mobilisation. Après un épisode de tension, les forces de l'ordre ont réussi à disperser le cortège. Les services de police annoncent un total de 30 interpellations. Pour l'intersyndical, il est hors de question d'abdiquer. Il compte maintenir la pression sur le gouvernement et annonce poursuivre leur mouvement. L'intersyndicale appelle toute la population à se mobiliser par la grève et la manifestation encore plus massivement le mardi 7 février puis le samedi 11 février pour dire non à cette réforme. Elle appelle d'ici là à multiplier les actions, initiatives, réunions ou assemblées générales partout sur le territoire, dans les entreprises et services, dans les lieux d'études, y compris par la grève. Comment mettre de l'huile sur le feu ? Le gouvernement français semble avoir trouvé la parade. Elisabeth Borne, la première ministre, est revenue à la charge hier, annonçant que l'âge légal du départ à la retraite n'était plus négociable. La réforme des retraites suscite des interrogations et des doutes. Nous les entendons. Le débat parlementaire s'ouvre. Il permettra dans la transparence d'enrichir notre projet avec un cap, assurer l'avenir de notre système par répartition. C'est notre responsabilité. Toujours débattue en commission, la réforme des retraites sera présentée en séance devant les députés au complet le 6 février, la veille de la prochaine journée de mobilisation. Allez, parlons sport-football. C'est sur le score sans appel de 5 buts à 0 que l'Algérie s'est qualifiée hier pour sa première finale du championnat d'Afrique des Nations. Reste à présent à aller remporter cette finale pour le sélectionneur national Majid Bouguera. Une finale ne se joue pas, elle se gagne. Écoutez, on a eu des situations dans les autres matchs. C'est le football, ça arrive. Ça arrive. Aujourd'hui, on a démontré qu'on était un peu plus efficace. C'est comme ça. Peut-être que la confiance revient. Donc c'est toujours bon de marquer des buts comme ça avant la finale qui sera un match différent, différent, plus dur. Une belle équipe du Sénégal. Pas surpris du tout qu'ils soient là. Et c'est ce que j'avais prédit dans ma tête, entre guillemets. S'ils devaient avoir une finale, c'était le Sénégal. Ils le méritent. Voilà, donc un beau match pour les supporters et à partir de demain, il faut repasser à autre chose. Maintenant, voilà, une finale, ça se gagne. On va tout faire pour, Inch'Allah. Ça ne va pas être facile. On a deux belles équipes et on va se réparer pour ça, Inch'Allah. L'Algérie affrontera donc en finale le Sénégal qui s'est à son tour qualifié hier en dominant Madagascar sur le score de un but à zéro. En demi-finale, les Lyons de la Teranga ont assuré l'essentiel en évitant le piège malgache. Pape Bounatiao, le sélectionneur sénégalais, est conscient que le match face à l'Algérie s'annonce compliquée. Voilà, c'est la fin donc de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Algérie 4 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente après-midi. Sous-titrage ST' 501